Nous allons offrir à nos compatriotes un cadre qui permettra demain d'offrir des solutions au Tiessoir. Nous préférons asseoir nos actions sur des études, sur une réflexion sérieuse. Nous sommes conscients, bien entendu, de la nécessité d'agir et d'agir vite. C'est pourquoi nous avons serré les actions en deux groupes. Le premier groupe d'action sont les actions urgentes. Nos techniciens sont suffisamment outillés et sont suffisamment préparés pour faire face. Mais le deuxième niveau nécessite des études sérieuses et nous allons les engager avec tous les moyens qui seront nécessaires. Nous sommes en train d'échanger avec le maire de la commune Nord, M. Lamine Diallo. Les maires des autres communes qui ont participé à ces visites aujourd'hui, ainsi que les membres du bureau du conseil municipal de la ville. Nous allons en rapport avec tous les techniciens, avec tous les agents de nos mairies, nous allons voir comment offrir ces vraies solutions à nos compatriotes. Cela fait partie des actions urgentes et nous allons agir vite. En tout cas, j'ai donné des instructions très précises pour qu'il y ait des actions. C'est le moment de l'action. Nous voulons que demain, que chaque Tiessois puisse dire « Tiesse avance ». Est-ce qu'il y a lieu de délocaliser ceux qui sont les plus... Il y a une réflexion globale qui va se faire. Nous avons parlé d'occupation irrégulière et anarchique. Alors, maintenant, il faut savoir une chose. La responsabilité de l'État est pleine et entière. Alors, si des populations viennent s'installer dans des milieux comme celui-ci, des milieux inondables... Mais c'est inondable ? Non, je suis en train de parler de la responsabilité, justement. C'est de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de dire que ceux qui sont responsables, disons, de l'installation de ces populations sur des terrains comme ceci, soit on accepte leur ignorance, et à la limite, ils peuvent avoir des circonstances atténuantes. Et dans ce cas, comment accepter l'ignorance de l'État et refuser l'ignorance du citoyen ? Ce n'est pas possible. Ou bien c'était en connaissance de cause et là, ça deviendrait un crime. Alors, en tout état de cause, le plus important, c'est de poser des actes pour l'avenir. Ce qui s'est passé, c'est déjà passé. Il nous faut en concertation avec les populations, une fois les études déjà faites. S'il y a nécessité, disons, de recaser les populations, nous allons à la fois négocier avec les populations, et puis maintenant prendre des mesures d'accompagnement. Parce qu'il faut toujours des mesures d'accompagnement, pour que ces populations se sentent respectées, se sentent accompagnées, parce que nous sommes là pour elles. Mais la mairie n'a pas les moyens. Est-ce que vous allez travailler de concert avec les services compétents ? Nous chercherons les moyens, partout où besoin sera. M. Lame, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire des surplaces ? Parce que Lamine Diallo, qui a été le premier argent, maîtrise la situation. Il a été prévu de construire 200 logements pour déloger les populations. C'est l'avenir qui donnera une réponse à votre question. J'ai dit tout à l'heure que nous avons déjà pris un certain nombre de dispositions. Vous les verrez. Nous avons déjà pris des dispositions. Et vous nous verrez à l'oeuvre. Nous travaillons en collaboration parfaite, en synergie. Nous avons une structure de coordination. Chaque lundi, nous nous retrouvons entre maires et nous échangeons. Alors, de ce point de vue-là, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des problèmes entre nous. Nous sommes une équipe au service des Tchésois. Et nous allons justement agir pour que demain, on ne puisse plus parler de surplaces, qu'on puisse dire « Tiès avance ». Nous avons déjà commencé à mettre en oeuvre ces actions. Nous sommes en train de curer les canaux. Il y a l'abattage, il y a l'élagage. Nos équipes sont sur le terrain, vous les avez rencontrées. Et nous allons, sur la base maintenant de ce qu'on aura tiré de cette visite-là, d'aujourd'hui, nous allons envisager d'autres mesures. J'ai demandé aux membres du comité de veille, de réflexion et d'action, de se réunir immédiatement, donc dans l'après-midi, de voir la série de mesures urgentes, disons, à apporter, donc dès aujourd'hui et dès demain, pour justement soulager les populations. et donc ne pas attendre les pluies. Alors maintenant, pour le reste, vous le savez comme moi, il y a ce qui est possible aujourd'hui et ce qui n'est possible que dans le cours et dans le moyen et dans le long terme. Alors sur cette base-là, nous ferons ce que nous ferons, sans précipitation, mais en allant quand même vite. M. le maire, vous avez dit tout à l'heure que c'est le temps de l'accès. En m'interrogeant quelques conseillers de valeur, je me suis rendu compte que la transition est assez difficile entre une mairie d'arrondissement et une commune de plein exercice sur le plan financier. Est-ce que vous ne risquez pas d'être généreux en tournée par ces deux ? Maintenant, notre devoir en tant que responsable, et ce sera justement ça notre leadership, c'est de trouver les solutions. Voilà, nous n'allons pas baisser les bras parce que c'est difficile. Nous nous organiserons pour trouver des solutions. Inch'Allah.